Ils sont tout morts. C'est le cœur et l'âme brisé que l'actrice star Nathalie Baye s'est à nouveau plongée dans ses albums photos, tous ses souvenirs étaient d'entreposer là. Questionnée par nos confrères de JDD, ce 14 août, l'ex-femme de l'idole des jeunes Johnny Hallyday s'est arrêtée devant une photo sur laquelle apparaissent le taulier, Michel Berger et France Gall. Pour l'hebdomadaire, l'actrice est revenue sur sa rencontre avec Alain Delon, sur le tournage de notre histoire de Bertrand Blier, au cœur des années 1980. A cette époque, l'ancien compagnon de Romy Schneider et Johnny Hallyday se connaissaient déjà. Ils avaient eu des femmes en commun dans le passé, ce remet mortel. Pour la mère de Laura Smet, les deux hommes ont des points communs, ils valent mieux que leur image et ils ont des blessures d'enfance. Mais Alain Delon est beaucoup plus sombre que Johnny. Il est le personnage de la Chambre verte, a estimé Nathalie Baye, faisant référence à Julien Daven, incarné par François Truffaut, protagoniste en proie à la solitude et au deuil. Il vit avec ses souvenirs, ses morts, dans la fidélité aux siens, a poursuivi la comédienne. A 86 ans, Alain Delon a un rapport particulier à la mort. Lors d'une interview accordée à Paris Match en juin 2021, il avait confié son envie de faire dernier film, celui qui restera pour toujours. « Et après je pourrai partir, je n'aurai plus rien d'autre à faire », avait confié le père d'Anthony Delon. L'acteur s'était également livré sur le décès de son ex-femme, Nathalie Delon, en janvier 2021. « Je savais qu'elle allait partir, je savais qu'elle l'avait décidé. Elle pensait que ça ne servait plus à rien d'être ici si on ne peut plus rien faire. Je lui ai dit qu'elle avait raison, c'était il ému. » Il y a quelques semaines, Alain Delon a décidé de sortir de sa retraite médiatique et artistique pour apporter son soutien à l'Ukraine, en interprétant les textes du poète Tara Shevchenko. Un comeback aussi inattendu que bienvenue pour l'acteur. Sur les réseaux sociaux, les membres de la famille Delon partagent de temps en temps des nouvelles de leur patriarche, de quoi rassurer ses fans. En octobre dernier, sa fille Anouchka Delon partageait sur Instagram des photographies de son père, souriant, en présence de son petit-fils. Un mois plus tard, son cadet, Alain Fabien Delon partageait un cliché avec son frère et Alain Delon célébrant les 86 ans de l'acteur. Le 29 mai 2022, l'acteur de 86 ans a dit au JDD se sentir physiquement plutôt bien, tout en admettant qu'il pouvait se sentir fatigué. Rappelons en effet que celui qui est surnommé le guépard a fait un AVC en 2019, dont il a heureusement réussi à se remettre. Quelques mois auparavant, il déclarait auprès de Paris Match se reposer loin des caméras dans sa demeure de Dushi auprès de sa compagne, une certaine Hiromi.